Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sword of the Stars 2 avec l'alliance Lirzul. Alors ça fait un petit peu de temps que j'ai pas tourné sur les Lirzul, j'ai surtout tourné sur les hivers ces derniers jours, donc ça va faire un petit peu bizarre de reprendre un tour 88. Donc on était en train de rechercher les algorithmes de combat pour espérer compenser la faiblesse de nos vaisseaux, j'ai envie de dire, avec peut-être un plus grand nombre plutôt que nos ennemis. Et en rechargant la partie, je me suis dit que ça pourrait peut-être valoir le coup. de mettre en place une deuxième province, même si j'ai pas encore la juridiction améliorée, quoique. Parce qu'on pourrait avoir ces quatre là. Ça serait dommage quand même de pas profiter de la juridiction et l'améliorer. Ouais, ça serait dommage. Viens voir, c'est qui qu'il y a là ? Putain, les oules sont en train d'explorer Barrette. 284 000 c'était trop cher ça. Alors, on avait eu une bataille ici, je crois que c'était des pirates. On a construit une station diplomatique à Pyrrhus. Qui est upgradée, ok. Excusez-moi, je suis un tout petit peu essoufflé. Un cargo a été construit sur Action. Ok. Et on n'avait pas encore de bien produit dans les environs. Parfait. Bon, on va pouvoir passer au tour suivant, je pense. Là, on va laisser... Vous savez quoi, on va quand même faire remarquer, on n'est qu'à 257 000. On a quelques cargos en production. On est à combien on pèse ? On paye déjà 500 000 sur nos flottes. C'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Donc, on va essayer de... Ouais, je peux pas me permettre de payer plus de vaisseaux, je pense. On a plusieurs petites flottes qui sont là en patrouille. Mais elles nous coûtent extrêmement cher. Donc, on va pas étendre nos défenses pour le moment. Ce qu'il va falloir, c'est développer notre empire, développer notre commerce. Essayer de garder des bonnes relations avec nos voisins, ce qui risque d'être compliqué. Et pourquoi est-ce que je me retrouve à affronter les hivers, Griffin ? Ne me dites pas que je suis en guerre contre eux. Putain, je crois qu'ils nous ont déclaré la guerre. Bon, bah on va voir. On va rester... Je sais pas trop. Euh, merde. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai trois armures. Alors, groupe 1. Si on explore un petit peu. J'ai pas trop envie de m'approcher de leur planète. Par contre, si je peux trouver leur gate, ça pourrait être pas mal. Si je peux isoler leur... Si sérieux, ils veulent me faire la guerre, ils vont le regretter. Par contre, je sais absolument pas comment faire pour détecter où est leur gate. On est déjà en vitesse accélérée, pourtant. Nos vaisseaux se traînent. Ils vont pas très vite. La chose qu'on peut vérifier au pire, c'est s'ils ont une station gate autour de leur planète, là. Ou alors, on fait le tour du système. Ils sont là. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme équipement ? On a que des... On a que des lasers de base. On a même pas de l'anti-aérien. On va mettre ça au moins en point de defense. Voilà. J'essaie de faire en sorte que ça défende un minimum contre ces... Contre ces missiles. Mais bon, je suis pas... Très enthousiaste. Ouais. L'attache, c'est que si je repette leur gate, ils vont avoir du mal à s'en remettre. Hop là. Quoi, il y a eu des dégâts critiques. Ah ouais, lui, il a déjà une brèche dans la... Ah ouais, il a déjà une brèche, ouais. Effectivement. Je suis déjà à plus qu'à 50%. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre sur le côté. Plutôt l'autre. Allez, shootez dessus. Donc, visez-moi la section avant. Joli tir. Alors, peut-être qu'on va le remettre droit, lui, en fait, parce que du coup, il ne profite pas de son truc. Voilà. Allez, shootez-moi ça. C'est rigolo comment ils se mettent à tourner autour comme ça. D'accord, on va repasser un hall ici. On va les laisser tirer. C'est ça, on arrête une vitesse de tir beaucoup plus rapide. Allez, détruisez-moi cette gate. C'est tout ce qu'on va faire pour vaincre les hivers. De toute façon, on va trouver leur gate et puis on va les détruire. Priorité à l'attaque contre les hivers, c'est soit leur vaisseau gate, soit leur station gate. Le reste, c'est un peu aux efforts, quoi. Parce que l'avantage, après, c'est qu'ils ne peuvent pas envoyer du renfort, tout simplement. J'adore comment ils se mettent tous les trois à tourner autour comme ça. Bon, on va arriver à lui péter des trucs ou pas ? Ah, on a une tourelle qui est partie. Allez, il ne reste plus qu'une minute, là. Bon, après, c'est l'hiver. Ils ont des super armures, ces enfoirés. Évitez de vous tirer dessus, quand même. Putain. Oh, tes dentilles, tu montes à l'étage. Ah, on ne va pas y arriver, il reste 47 secondes. Ah là là, il faut dire que, bon, nos armures ne sont pas non plus hyper puissantes. Ah, déjà, ça, ça fait une section de détruite. Si je peux détruire la section avant, ça sera parfait. Non, tirer à l'avant. Tirer à l'avant, surtout, avec le peu de temps qui reste. Allez, 15 secondes. Mettez ici tout ce que vous avez, les mecs. Yes ! Wouah, c'était juste, hein. Putain. C'était juste. Bon, là, du coup, le temps qu'ils envoient une flotte, je pense qu'on aura le temps. Après, nous, si on devait détruire cette planète, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Voyons voir. Bon, déjà. Ce qu'on va faire, c'est que tout ça, là, ça reste avec moi. Où est-ce qu'ils sont ? Là-bas. Vous restez là, s'il vous plaît. On est en train de partir à gauche ou à droite ? Ouais, ils sont en train de partir par là. Bon, premier combat, concrètement. Contre les hivers. On va voir ce que ça va donner, hein. Deux vaisseaux. Je pense qu'on peut s'en occuper. Qu'est-ce que c'est comme vaisseau ? Deux armures. C'est quoi qu'ils ont surtout des... Ok. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est... Vous deux, là. Essayez de me péter ça. Ou deux, essayez de me péter ça. Mais plus d'importance, ça va être. Voilà. C'est une espèce de gros truc, parce que là, si on se fait toucher par ça, je peux vous dire qu'on va souffrir. Ouf. Vous avez vu ce... des dégâts. Voilà. On va voir. Faut moins péter la grande tourelle. Je pense qu'on va faire ma sacrée. Euh... Comment est-ce qu'on peut affronter... Alors, si on veut affronter ça, faut qu'on reste à distance, en fait. Le problème, c'est qu'avec l'équipement qu'on a, on ne peut pas arrêter la distance. Non, non, c'est vrai. D'accord. On va aller tous sur le même, quand même. Qu'est-ce qu'il y a de détruire cette tourelle, là. Ce qu'il nous faut, si on veut contrer la balistique, c'est le bouclier défecteur. Le problème, c'est que le bouclier défecteur des Tarkas, les lyres, ont très peu de chance de l'avoir. Donc, ça serait un gâchis de temps. Ça y est, on a réussi à écouter cette tourelle. À lui maintenant. Même s'ils ont encore les autres tourelles, c'est sûr. Mais celle-là, ça s'est fait plus de dégâts. Même si c'est la moins précise. Comment il va, lui ? Voilà. Essaye de te mettre en stand-off, toi. On a toujours 5 vaisseaux. Allez, on va faire 2 minutes. On va surtout essayer de ne pas perdre de vaisseau, en fait. Non, mais... Stand-off, toi aussi. Toi aussi, t'es en stand-off, déjà. Ok. Toi aussi. On va essayer de s'éloigner. Allez, essayer de détruire cette tourelle, putain. Ah, ça y est. Superbe. Joli. On va essayer de mettre tout le monde en stand-off. Si on se met en stand-off, normalement, ça se met à la plus longue portée. Viens voir. On va plutôt mettre... On va rester sur celui-là. Voilà, si on perd des tourelles, en plus, on n'est pas arrivé. L'avantage de se mettre en stand-off, c'est que... Ben, eux, ils sont moins précis à distance, alors que nous, on est toujours autant précis. Donc, on ne devrait pas trop y perdre. Oh putain, j'ai perdu... J'en ai perdu 2. Et... On a lui qui va mourir aussi, probablement. Putain. Il reste 46 secondes. En plus, il se met profil, donc c'est là où il dispose de plus de tourelles. Allez, encore un détruit. Ah putain, avec quoi est-ce qu'on va pouvoir contrer ça ? Oh là là, encore un perdu. Il ne reste plus que lui. Essayez de partir en retraite, va. On a peut-être dû faire ça plus tôt. Il ne reste plus que 15% sur les moteurs. Il va mourir. Voilà. Ils nous ont tout détruit, les enfoirés. Deux armures contre cinq armures, et ils nous détruisent sans aucun problème. Au moins, on les aura retenus suffisamment longtemps. Bon, après, ils ont... Ouais, ce qu'il nous faut sinon, c'est des lances-missiles. Lances-missiles, et on reste vraiment à distance. Parce que là, honnêtement... On a pété leur gate ship, et ils n'ont quasiment personne sur place. Donc ça, cette colonie-là, on pourrait la détruire très facilement. Là, on a tout perdu, on l'a juste endommagé. Taux économique 54, revenu positif. Infrastructure. Tout dans l'infrastructure, du coup. Terminé. Voilà, donc il nous a déclaré la guerre. Formidable. Et pendant ce temps, les deux autres me haïssent eux aussi. Plus grand empire, plus grand empire, plus grand empire. Bon, je sens que... On va en chier dans ce let's play, honnêtement. Je sens qu'on va en chier, ça va être dur. Putain, il faut que je détruise cette gate en plus. Il faut que je détruise cette gate. On va tout mettre dans la construction de vaisseau. Parce que ici, on a quand même un vaisseau de commandement disponible. Le problème, c'est que là... Oh là là. Ouais, c'est trop long la construction. Je vais perdre ce système, c'est pas possible. En plus, on a lui qui arrive à Shonor. On a une flotte de construction qui vient de rentrer ici. Je pense pas que je vais l'utiliser. Ok. Bon, ici on reste... Non, elle a un retour, celle-là. Sa mission a été annulée, malheureusement. Donc, ce qu'on devrait pouvoir faire, peut-être, c'est de prendre la Woundragore Patrol Fleet et l'envoyer là-bas. Pas trop le choix, quoi. Confirmer. Ici, on va essayer de construire quand même... ...les armures. Et après, ce qu'on peut tenter, c'est de faire un autre design d'armure. On va voir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Polyacier, polyacier... Il faut qu'on mette tout, hein. Ils ont du réfléchissant, au cas où les mecs soient... Voilà. Et tout ce qu'ils veulent. Ensuite... On peut peut-être essayer de faire un full... Full missile, quoi. Pour voir, hein. Ça va nous coûter cher. Ça, ça fait quoi, déjà ? Ah, ça, c'est le truc de faire des attaques psy sur d'autres vaisseaux. Ça peut être intéressant. Je peux en mettre... Non, je peux pas en mettre à l'arrière. J'ai pas encore d'attaque psy, mais c'est vrai qu'on pourrait en débloquer. C'est quoi, ce petit truc que je vois, là ? Réparation, peur ou inspiration ? On pourrait tenter un module de réparation pour voir. Et du coup, un autre module psy. Peur. Ça, c'est intéressant, ça. On va voir. Endurance, seulement un tour. Pas beaucoup. Mais en même temps, c'est à cause de tous ces missiles. Combien il va nous coûter le prototype ? 496 000. Formidable. On va tenter ça. Donc, je vais appeler ça... Pas juste armor, mais armor, missile. On va construire le prototype. C'est très, très, très compliqué, les amis. Très compliqué. Prochain tour, je risque de perdre Wakanda. Si eux s'amusent aussi à nous déclarer la guerre, on risque de perdre ça. Et le problème, c'est que là, on est pris en étau entre deux mecs, quoi. J'aurais dû être peut-être plus offensif avec les hivers. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire la province, parce que le simple fait d'avoir une province, ça va nous faire plus de thunes. Ah, putain, l'autre, elle n'est pas apportée. Ah, merde, je ne peux pas construire de province ici. Dommage. Ça, ça ne va pas m'aider du tout. Merak 3, trop cher. Mon avis, ça va, on reste en trésorerie prévue, on reste dans le positif. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mes impôts. Allez. Oui, c'est la flotte de construction, ça, on s'en fout. Donc, add Wakanda. Donc, j'ai juste mon vaisseau de commandement qui reste, en gros. Comment est-ce qu'il est équipé ce vaisseau de commandement ? Missile et point defense, donc ça, c'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de le rester en stand-off. On va foncer vers leur gate et on va essayer de la détruire. Mais bon, déjà que tout à l'heure, on en a chié avec trois armures. Je doute qu'avec juste un vaisseau de commandement, on y arrive. Mais l'avantage, c'est que leur gate est équipé de... Comment dire ? Leur gate est équipé de lance-missile, de pas... Je crois pas qu'à des défenses antiaériennes comme les nôtres. Nous, on a ce qu'il faut avec les points defense. Donc, même s'ils nous tirent des missiles dessus, on s'en fout. En espérant que leur gate soit là. Mais a priori, vu qu'il n'y a pas d'autres zones d'espace qui soient occupées, elle doit être là. Allez. Dis-moi que t'es là. Dis-moi que t'es pas loin. Te voilà. Donc, je me prends quatre missiles dans la tronche. Moi, j'en envoie pas énormément non plus. Mais bon, juste qu'il faut qu'on me défendre. Voilà, ça va, c'est pas, ça passe. Ah, c'est le duel ultime. Est-ce que lui, il a du point defense ou pas ? Je... Non. Non, il se prend tout de... Je pense que mon vaisseau de commandement pourrait gagner. Mais je pense que c'est le problème que je vais avoir. C'est un problème de temps. Je suis très étonné de ne pas voir d'autres flottes de la part des hivers. Putain, tous les missiles qui peuvent me lancer quand même. Comparé à moi. Tu comptes rester... Ouais, d'accord. Alors, c'est de l'artillerie à longue distance, en fait. Si je me mets en poursuite. On va s'approcher un petit peu. Voilà. Reste en standoff, maintenant. Alors, nos missiles viennent s'écraser sur là. Oh, ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en neutre. Et je vais me mettre plus sur le côté. Parce que là, le problème, c'est qu'on risque uniquement de... Toucher l'avant. Et je préférerais essayer de toucher le générateur de gate en premier. Parce que je sais, à l'expérience, que c'est là qu'il est le plus faible. Oups là. Merde. Voilà. Je vais le mettre dans un groupe. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai deux lances missiles à l'arrière. Deux lances missiles à l'avant. Donc, quatre missiles qui devraient partir quand même. Voilà. Là, au moins, ça tire sur le centre. Ça fait duel. J'ai malheureusement certainement pas assez de puissance de feu. Mais je pense que peut-être pour une fois, se concentrer un petit peu plus sur du lance-missile. Ça peut me sauver la vie. Par contre, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Vous savez quoi ? Pendant ce temps, je vais aller jeter un oeil vite fait sur le Tectry Missile. Donc, j'ai un petit programme qui parcourt les fichiers du jeu et qui permet de parcourir l'arbre de technologie. Donc, si on va regarder les technologies de tête de missile, on a les micro-fusion drive. Ça permet d'avoir une meilleure portée et une meilleure vitesse de nos missiles. On a 95% de chance de l'avoir. Donc, c'est une Tect qu'on pourrait prendre. Les intercepteurs, c'est ce qui permet justement d'arrêter des missiles avec des petits missiles. Nous, on n'a que 35%. Parce que je sais que vous m'avez dit dans les commentaires, prends ça, c'est trop bien. Les lyres n'ont que 35%. Là où les humains ont 85%. Les oeufs ont 60%. Les hivers, 90%. Donc, c'est vrai qu'on pourrait le prendre avec les hivers. Les Tarkas, 75%. Morigi, 95%. Et les lois, 75%. Donc, les hyres sont vraiment ceux qui ne peuvent pas avoir cette tech. Par contre, on a les rapid fire missiles. Nous, c'est pareil, on n'est qu'à 50%. Ouais. Franchement, après... Ce qu'on... Limite même, ce qu'on pourrait rechercher, c'est... Les têtes à anti-matière. Mais malgré ça, on n'a pas beaucoup de chance. On est à 75%. C'est déjà pas mal, mais c'est pas non plus énorme. Pour moi, si je commence à aller dans l'arbre de technologie anti-missile, honnêtement, j'ai peur qu'on y consomme énormément de temps pour rien, quoi. On n'a pas réussi à détruire leur gate. Mais au moins, elle ne devrait pas se réparer au prochain tour. On a réussi à impacter un peu son armure. Ok. Bon, on a notre flotte de colonisation qui vient de rentrer. Qu'est-ce qu'on avait comme planète à coloniser, nous ? Trop cher, tout ça. Beaucoup trop cher. Ça, c'est eux qui ont colonisé ça. Ou c'est moi. C'est mes civils qui ont colonisé ça. Pour l'instant, cette flotte de colonisation, je devrais pas trop ce qu'elle va faire. On a une base de recherche. Ouais, on est en négatif. J'ai pas l'upgradé maintenant. Ça me coûte trop cher. Lui, il arrive au prochain tour. Donc là, pareil, on va avoir un moment de vérité. 66 tours de fabrication. C'est peut-être parce que j'ai quasiment tout dans le commerce aussi. Voilà. Merak a terminé le prototype. Ok. Donc on va mettre ça... Ici. J'ai déjà cette flotte-là qui vient... en renfort. Mais elle va prendre 3 tours pour y aller. On va faire... On va voir. Vous savez quoi ? On va faire une attaque sur Alpha Virginis. Avec la flotte de Merak. Comme ça, on va tester notre prototype. Bon, là, ça va se rééquilibrer vite fait. On a des armures qui vont sortir. Le moral qui se stabilise, on dirait. Le stimulus. Désolé, mais je le redescends à 0, le stimulus. J'ai trop besoin de cet argent. On va surtout pas le gaspiller dans le stimulus. Donc ça, c'est notre prototype qui a été construit. Ixion a terminé... A terminé quoi exactement ? Cargo. Ouais. Du coup... D'accord. Viens voir le commerce. Ok. Ça va nous faire un peu de thunes. C'est toujours ça de pris. On en a bien besoin. Ça va être compliqué. Le gaspiller va être très compliqué. Mais on devrait peut-être pouvoir s'en sortir. On n'est pas non plus complètement... On peut pas dire qu'on ne peut rien faire quoi. On peut les frapper ici aussi. Je fais une attaque avec la flotte de Lagash par exemple. C'est un petit peu loin. 10 tours de voyage. C'est super long. C'est le de Magipour. L'avantage, c'est que bon, je vois pas de flotte ennemie à apporter. Ouais. On va plutôt prendre celui-là. Bon, c'est l'avantage des hivers. C'est qu'on les voit pas arriver. Alors l'autre, par contre, s'il m'attaque là-bas, je suis dans la merde. Si le Zul me prend un revers, alors là... Ok, donc ça, c'est juste des raiders pirates. On va automatiser. Et ça, par contre, c'est à nouveau mon vaisseau de commandement. Voilà, on va refaire la même. Voilà, le gate ship est là. Merci de me le montrer. Bon, on va se déployer ici, nous. Et on pourrait se déployer avec nos vaisseaux de patrouille aussi. Hop là. Voilà. C'est parti. Donc. Vous trois, là. Voilà, on stand off. Bon, toi, tu vas rester là. Toi, tu vas te mettre... Viens voir, qu'est-ce qu'on a. Ouais, on a... On a des équipements de merde avec celui-là. Voilà. Si j'accélère un peu le temps, quand même, parce qu'on veut pas passer... Bon, là, le problème, c'est juste que... Voilà. Il faut qu'il me tire à moi. On va voir. Il y en a suffisamment proche. Celui-là a pris cher, quand même. Bon. Toi, tu te mets en close-in. Toi aussi. Bon, putain, il n'a plus que 11%. Allez. On va accélérer, hein, parce que... On sait comment ça se passe. Bon, il y en a détruit un. Non, je pense pas qu'on va arriver à la détruire. Ouais. Dommage. Bon. Bon, au moins, j'ai l'impression que les oules sont venus sur ma planète, mais m'ont pas attaqué. Donc, on va dire que ça me rassure un minimum. Là, on a quelques pirates. On va peut-être pouvoir les tuer. Au moins qu'on perde. Non, ça va. On n'a rien perdu. On n'a rien perdu du tout, même. Donc, on a perdu un Woman One, mais ça, c'est pas un problème. On a juste été endommagés et on les a endommagés. On a les algorithmes de combat. Super. Donc, lui, il est chez moi et il m'a pas déclaré la guerre. Merci. Ensuite, si on vient regarder un petit peu la technologie. Alors, on pourrait peut-être rechercher des nouvelles technos d'armes. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on fasse un rétrofit de tous nos équipements. C'est un petit peu tôt, à mon sens. Ça, cette étude de visibilité-là, elle risque de mal se passer. Donc, je venais de débloquer ça. On avait débloqué pas mal de choses ici. Les Battle Riders, on les avait pas encore débloqués. On pourrait se tenter. Non, pour moi, les boucliers, c'est encore trop... Enfin, je sais pas. Ça va être critique, quoi. Ce bouclier-là, c'est celui-là qu'utilise les Tarkas. On a une faisabilité. Je vais vous dire ça tout de suite. Disruptor Shield. Non, c'est bouclier Deflector Shield. On a que 40% de chance de l'avoir. C'est peu. C'est beaucoup. C'est vraiment peu. C'est pas possible. Moi, je veux pas risquer de la recherche, même si, effectivement, ce champ empêche toute arme balistique de vous toucher et fait exploser les torpilles émissiles. C'est énorme. C'est génial. Ça, c'est clair. Mais je peux pas prendre le risque de passer, je sais pas moi, 15-20 tours à essayer de rechercher ça. Là où ces 15-20 tours peuvent être utilisés de meilleure façon ailleurs, quoi. Les dégâts, ça monte à quoi ? 18, 12. C'est vrai que là, ça augmente quand même beaucoup les dégâts. Ici, on reste à 6 de dégâts partout contre 5 seulement. Donc là, on va dire que c'est pas non plus un changement absolument drastique. S'équiper de torpilles, ça me semble trop tôt. Ça, j'y touche pas. Là, on est très bien. Techno-Indus. Au pire, ce qu'il nous faudrait, c'est le tri magnétocéramique pour pouvoir... pour avoir des armures plus robustes. Mais non, pareil. C'est compliqué. Moi, je pense que la route à prendre, c'est essayer de... C'est essayer d'atteindre peut-être les cuirassés le plus vite possible et les Battle Raiders. Non, vous savez quoi ? On va prendre les Battle Raiders en premier. Parce qu'on est censé avoir les meilleurs Battle Raiders du jeu. Donc, autant en profiter. On a 26 000 de thunes pour 342 000. Donc, si j'augmente mon budget approximativement la moitié, comme ça, voilà, on a quand même notre budget qui continue à monter. Ça peut le faire. Notre économie, par contre, qui est en train de descendre un peu dans le rouge. Donc, si on a un budget tel, 9 tours, ça va. 9 tours, ça reste correct. Ok. Bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode. On a bien dépassé le temps limite. Par contre, ici, nous avons construit une première armoire. Donc, on va pouvoir la foutre sur notre gate. Ensuite, ça, c'est un vaisseau qui est en train de rentrer. Ok. Si je peux lui frapper ses portes, ça va lui faire super mal. Bref, voilà, je vais vous laisser là pour cet épisode. Ça devient intéressant et mouvementé. Honnêtement, je ne sens pas très bien. S'il faut se laisser, il va peut-être se finir rapidement. Ou alors, franchement, si on arrive à survivre, c'est qu'on aura géré et qu'on aura été fort. Donc, voilà, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play.